... Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à Marseille, bonjour à nos amis du café. Ça va commencer dans quelques instants la grande journée avec les trois finales du 9e championnat de France de café. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, ça va commencer d'ici cinq petites minutes. On a un premier concurrent qui est bien sûr déjà en train de se préparer. Donc on vous rappelle le déroulement de la journée. Aujourd'hui, triple finale, la finale du World Barista Championship, la finale du championnat Latéart. Et on poursuivra par les finalistes bien sûr du Coffee in Good Spirit. Tous ces finalistes sont au nombre de six. Donc six baristas, six Latéart et six Coffee in Good Spirit. Et on saura bien sûr ce soir qui sont les vainqueurs, qui sont les champions de France, qui représenteront bien sûr notre pays aux différents championnats du monde qui vont se passer au début du printemps et un petit peu juste après. Donc ça sera courant joint pour le World Barista Championship. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à remplir les tribunes. On va avoir besoin de votre soutien. Les compétiteurs vont avoir besoin de bruit, d'encouragement toute la journée. Et oui, commencez, commencez directement. Donc on a tous les compétiteurs qui sont en train de se préparer déjà en back-office. Et ça va commencer encore une fois d'ici quatre minutes, le premier concurrent. On va démarrer aujourd'hui par le championnat Latéart. Donc un premier compétiteur qui va exécuter bien sûr les designs, les fripours, les cappuccinos, décorations, tout ça pour le plaisir de vos yeux. Je vous présente également mon accompagnateur, mon acolyte de la journée. Il va me faire la présentation avec moi aujourd'hui. Donc on sera vos deux maîtres des cérémonies. Je vous présente le double champion de France 2013-2014, Luca Casadei. Bonjour à tous. On est effectivement ici, Ludo, pour le neuvième championnat de France. Neuvième déjà, oui. Neuvième déjà. Deux fois toi, deux fois moi, deux fois Anthony, Charlotte. Donc on est là effectivement pour le neuvième championnat de France. Ça passe vite. Et de plus en plus, beaucoup de candidats, beaucoup de spectateurs avec nous pour vraiment participer à un événement café qui est en France. C'est vraiment aujourd'hui le gâteau sous la cerise pour le café en France. Oui, de plus en plus populaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'engouement pour ce championnat. C'est encore une fois, comme le disait Luca, la neuvième édition. Donc on vous espère très nombreux dans le public, très nombreux pour venir encourager tous nos compétiteurs. Il va y avoir du niveau aujourd'hui. Donc ça se passe dans deux minutes maintenant. A tout de suite. Merci. 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 Allez, le premier concurrent est bientôt prêt Donc ça va commencer vraiment d'ici quelques instants N'hésitez pas à vous rapprocher Le championnat à la théâtre, on vous le rappelle Se déroulera en 10 minutes Les baristas, quant à eux, ont 15 minutes pour faire leur présentation Et les compétiteurs du Coffee in Good Spirit ont également 10 minutes Pour faire leur présentation Donc on vous expliquera plus en détail ce qui change aujourd'hui par rapport à la finale Contrairement aux sélections Où en sélection, la théâtre ont 4 boissons à faire Aujourd'hui, l'épreuve se corse un petit peu dans la mesure où il va y avoir 2 espressos macchiato A réaliser en plus pour la théâtre Et le Coffee in Good Spirit, on a un petit changement également C'est-à-dire que les compétiteurs doivent réaliser une boisson chaude ou une boisson froide Plutôt 2 boissons chaudes et 2 boissons froides Plus 2 Irish Coffee Ça c'est le règlement de la finale du championnat du monde Ludo, est-ce qu'on va rappeler quand même les sponsors de la journée ? Bien sûr, bien sûr, on rappelle le sponsor principal, le sponsor Platinium Aujourd'hui Qui nous permet justement d'avoir du super matériel C'est bien sûr la société Nuova Simonelli Avec la Victoria Arduino Black Eagle Donc machine qui sponsorise bien sûr le championnat français Mais tu le sais bien depuis un petit moment Le championnat du monde Tu as bossé sur la Black Eagle toi d'ailleurs au mondial ? Non, j'étais encore sur l'ancienne Aurélia Tu étais encore sur la T3 ? Oui, sur la compétition Mais effectivement la machine d'aujourd'hui C'est vraiment une très belle machine Très performante 8ème année pour Simonelli d'ailleurs Au niveau du sponsoring mondial Donc on les remercie énormément pour leur participation Je pense que tous les compétiteurs d'ailleurs sont très heureux de bosser avec cette machine Au niveau de la fiabilité Au niveau de la puissance vapeur, etc. Et puis le deuxième sponsor, bien sûr On remercie également la société DM Tech Avec les moulins Malkeunig Donc les moulins sont imposés bien sûr cette année Les compétiteurs avaient le choix Ou utiliser le K30 Vario R Ou utiliser le K43 Pour bien sûr faire leur préparation Donc on remercie vivement et chaleureusement La société DM Tech avec Emmanuel Despierres Pour la fourniture de ces moulins Donc voilà, ça c'est pour les équipements principaux on va dire Et puis après bien sûr Au fur et à mesure de la journée On vous dévoilera un petit peu tous les sponsors Et on les remerciera bien sûr chaleureusement Pour leur support On a pas mal de sponsors cette année bien sûr Et ça nous permet de faire un événement de plus en plus qualitatif Merci à eux Et on dévoilera tout ça au fur et à mesure de la journée Avec des clips, des petits jingles Entre les compétiteurs Pour vous présenter tout ça Tout en sachant qu'après le premier compétiteur Qui est déjà prêt Et déjà dans les starting blocks Nous aurons un petit atelier concernant les produits d'entretien Ça se passera sur la même station La station numéro 1 Donc ça, ça sera les produits d'entretien Polycaf Où je ferai moi-même une petite démonstration De tous les produits La façon de les utiliser De les doser Pour que justement vous ayez un équipement Parfaitement propre tous les jours Et ça vérifie vraiment la qualité de votre café Donc on me fait signe qu'ils sont déjà tous prêts de l'autre côté Les juges qui vont faire leur appréhension Et on va vous présenter le premier candidat On va vous demander de faire du bruit pour lui Parce que c'est pas évident de démarrer la journée Allez Marseille C'est un petit peu lui qui va donner le tempo Qui va donner la musique Il s'est qualifié bien sûr pour cette belle finale Il représente Terre de Café à Paris Je vous demande s'il vous plaît Beaucoup d'applaudissements Michael Imbert Juste le temps que les juges s'installent autour du comptoir Michael Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Un gros merde Ouais voilà Et pas trop de tremblements Et pas trop de tremblements Donc tu connais le règlement Je te laisse la parole maintenant Déclencher le time Et le désenclencher à la fin de ta prestation Merci Tout le monde est prêt Ok La musique s'il vous plaît Time Mesdames et Messieurs bonjour Je suis très content d'être arrivé en finale Je vais commencer ma présentation avec le free pour la thé Suivi du designer la thé Et au verso le macchiato J'arrive tout de suite avec les expresso J'adore Allez, le premier montage de lait. Allez, s'il vous plaît Marseille, c'est le premier compétiteur de la journée. On encourage Michael Imbert. C'est sûr que le premier c'est toujours difficile. Effectivement, oui. Sous-titrage MFP. Alors, pour mon latté fripour, je commence avec une tulipe en trois branches. Je retourne la tasse, à nouveau une tulipe en trois branches. Maintenant, De Rosetta, suivi de coup de signe. Et pareil, de l'autre côté. Et voilà, s'il vous plaît. Allez Marseille, applaudissements pour la première réalisation. Allez. Même opération. Tulipe en trois points. On retourne la tasse. À nouveau, une tulipe en trois points. Qui nous... Les Rosetta, les coups de signe. Enfin, une Rosetta, un coup de signe. Et la deuxième. Un mouvement assez complexe pour Michael. Vous pouvez l'encourager. Allez, on l'applaudit bien fort. J'arrive tout de suite avec mon signature. 4 minutes passées. Allez, Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Il te reste 5 minutes. Merci. Alors, pour le latté signature, ce ne sont que des tulipes que je ne coupe pas. Donc je commence avec une tulipe en 3 branches, donc non coupée. Donc la première, la deuxième, la troisième, je retourne la tasse, à nouveau en 3 points. 2 points sur les côtés, et à l'opposé également. Donc ce n'est pas fini, je fais mon deuxième free pour. Donc la même opération. Première tulipe, la deuxième. On retourne la tasse, en 3 points. 2 points sur les côtés, et le côté opposé. Alors maintenant, on va donner vie au dessin. Donc, comme c'est des fleurs, on commence. 3 minutes, Mickaël, 3 minutes. Merci. C'est sa dernière ligne droite, à Mickaël Imbert. Allez, Marseille, on vous demande de l'encourager. Les feuilles. Légèrement plus pointues, les feuilles. Comme c'est des roses, on fait les épines, parce que ça pique. Les tiges. Une dernière petite fleur en bas. Donc voilà, pour le premier. Donc on a fait les fleurs ici. On fait donc les épines maintenant sur les côtés. Les tiges. La dernière petite fleur. Allez, n'hésitez pas à faire du bruit. N'hésitez pas à faire du bruit pour Mickaël. Pour l'encourager, pour le supporter. Et Mickaël, il te reste parfaitement une minute. Merci. Donc je reviens tout de suite avec les macchiatos. On le rappelle, Mickaël Imbert, c'est le premier candidat pour la finale latérale championnat de France 2016. Les encouragements publics, allez-y. 30 secondes. 30 secondes. Merci. Alors, je peux me permettre de retourner ? Mon macchiato est juste là. Donc le macchiato, un signe, mais traditionnellement on a tendance à le faire plutôt en rosetta. Là j'ai décidé d'utiliser toujours la tulipe, couper sur le côté et ensuite le coup de signe. Donc en 4 points. Ça vous plait, alors on lui fait savoir. Allez, c'est le dernier. Et le dernier ici. Super, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment, même si j'ai beaucoup tremblé, légèrement renversé. Time. Et time. C'était Michael Imbert de Terre de Café à Paris. Ah, il y a du fan club pour toi, Michael, dans le public. C'est sympa. Michael. Michael. Bon, allez, en quelques mots. Je t'avais demandé de ne pas trembler, c'est pas sympa. J'ai tout fait pour pourtant. J'ai essayé d'envoyer les bonnes énergies, les bonnes ondes. Mais ça s'est pas trop vu, le tremblement. Bon, disons que la difficulté du jour, c'est les deux boissons qui ont été rajoutés pour la finale. Il y a deux autres espaces au macchiato ? Macchiati, quand on prend l'accent italien ? Ouais, le premier est vraiment moche. Bon, j'ai un peu rattrapé les dégâts avec le deuxième. J'ai changé des paramètres par rapport à hier, parce que l'overtime d'hier était vraiment énorme. Combien j'ai fait là aujourd'hui ? Je dépasse de combien ? T'as fait 11-23, t'as fait 1-23. Ah bah comme hier, j'ai dépassé d'1-23. Bon bah, le même topo qu'hier. Alors dis-moi, par rapport à un entraînement, comment on se comporte ? Tu t'entraînes beaucoup plus pour les sélections, beaucoup plus pour la finale, tu fais les deux, comment ça se passe ? Parce qu'on sait qu'il y a forcément une routine en plus. Les entraînements intensifs, donc c'était une fois que la boutique était fermée, on restait avec mon collègue, s'entraînait jusqu'à des 11h30, minuit. On se concentrait essentiellement sur l'AT Freepour et la signature, parce que les tasses dans notre commerce c'est beaucoup plus petit que ça. Le macchiato sur les clients, vu que ça a des macchiato... Sur les clients ? Ouais, enfin... On s'entraîne avec les clients. Voilà, on s'entraîne avec les clients. Ça peut être sympa aussi. Merci madame. Les juges qui font le remerciement. Donc on s'entraîne avec les clients pour les macchiato, mais c'était surtout... Merci monsieur. Merci monsieur. Ok. Bon ça s'est bien passé dans l'ensemble. Moi j'ai trouvé que c'était une super belle prestat. Un peu plus qu'hier je crois quand même. Vous savez qu'aujourd'hui on est en direct live sur internet sur le site footconnection.com. Donc si tu veux faire un petit coucou à la famille, chez Terre de Café, etc. Ils sont juste là, donc on peut les saluer. Un gros bisou à ma femme et mon enfant, mon petit bébé. Mes petits bébés du coup. Et voilà, je salue tous ceux qui nous regardent. C'est une première en France, je crois. C'est une première en France, oui. Connectez-vous quoi. Connectez-vous, connectez-vous. Que l'on fasse ça à fond. Allez, merci beaucoup. C'était Mickaël Imbert de Terre de Café. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Le premier finaliste de cette journée. Ici, dans la station centrale, Ludovic, on a déjà une belle...